Le nombre d'élèves qui ont besoin de services de francisation augmente de façon importante dans la province et la région de Québec, n'y échappe pas. Donc, les difficultés de certains centres de services scolaires à répondre, ils sont là, Josin. Oui, donc celui des premières seigneuries. On se trouve justement devant une école de ce centre de services scolaires, la Polyvalente de Charlebourg, où il y a actuellement deux classes d'accueil en francisation. Un nombre qui serait nettement insuffisant pour répondre aux besoins réels selon certains intervenants du milieu. Tout de suite, je vous donne quelques exemples qui démontrent l'augmentation importante du nombre d'élèves nécessitant des besoins de francisation à Québec. Au centre de services scolaires, donc des premières seigneuries, on retrouve actuellement 1080 élèves en francisation. Cette augmentation de 57 % par rapport à l'an dernier. Au Découvreur, c'est tout près de 1000 élèves, une augmentation de 13 %. Et à la capitale, 1605 élèves en francisation, c'est 14 % de plus que l'an dernier. Certains centres de services scolaires ont plusieurs classes d'accueil en francisation. Entre autres, au Découvreur, il y en a 24 et 14 à la capitale. Il n'y en a que deux, comme je vous le disais, ici, aux premières seigneuries. Ça fait en sorte que plusieurs élèves qui ont des besoins particuliers, justement, en francisation, se retrouvent dans des classes régulières, avec quelques heures seulement de francisation par semaine. Mais aussi les inconvénients que ça engendre, selon du moins le président du syndicat, qui représente plusieurs enseignants du centre de services scolaires ici, des premières seigneuries. La très, très grande majorité des élèves sont dans la classe régulière. Bien, ça fait un élève qui ne cheminera pas à la manière, à la vitesse dont il serait capable de le faire, parce qu'il n'y a pas les services pour répondre à ses besoins. L'enseignant va être consacré à un petit groupe d'élèves, alors que d'autres vont devoir patienter. Ça ralentit et ça surcharge l'enseignant. Dans la façon de faire actuelle, je ne vois que des perdants. Bon, José, le sujet suscite beaucoup de réactions au plan politique aussi. Oui, je vous dirais succinctement que le Parti québécois blâme surtout le gouvernement fédéral en ce qui concerne évidemment les politiques et les démigrations. Mais les deux autres partis d'opposition jettent plutôt le blâme à François Legault. Je vous laisse les entendre. Nous avons dépassé notre capacité d'accueil en raison d'un gouvernement fédéral qui travaille contre nous. C'est juste ça qui se passe. Et là, tout le reste, c'est des déclinaisons de ça. En éducation, en CPE, en santé, en logement. Le problème, là, c'est que les centres de services scolaires sont en train de faire des choix pour économiser, parce qu'il manque de moyens pour franciser les gens. Le problème, c'est l'investissement que le gouvernement fait dans la francisation. Pendant que le gouvernement Legault, pendant plus de trois ans, a nié la pénurie de main-d'oeuvre, pendant qu'il disait on va en prendre moins, on va en prendre soin, il a fait le contraire, il n'en a pas pris moins et il n'en a pas pris soin aujourd'hui. Ce matin, on voit le résultat de l'échec de ce mauvais gouvernement-là. Il faut savoir que chaque centre de services scolaires a la liberté d'organiser, justement, les services de francisation comme il le croit le meilleur. Donc, c'est ce qui fait en sorte que, justement, c'est différent d'une école à l'autre. Merci beaucoup, Josée.